Le choc économique provoqué par la crise sanitaire est-il en train de remettre au goût du jour les départs en pré-retraite ? Plusieurs grandes entreprises ont récemment signé des accords en ce sens. Oui, le PSA, Renault, Bosch, Michelin, aéroports de Paris, Airbus ou Safran, la liste est longue. Olivier Samin, on pensait que les pré-retraites appartenaient au passé, mais ce n'est pas le cas. Oui, et il s'agit de projets assumés par les directions d'entreprise, c'est ça qui est nouveau. Ces dernières années, on voyait des départs de salariés seniors, mais ça prenait la forme de transactions individuelles, discrètement négociées, et les personnes concernées étaient prises en charge par l'assurance chômage jusqu'à leur départ en retraite. Une pratique dénoncée au passage par la Cour des comptes. Là, on a affaire à des plans en bonne et due forme qui, parfois, concernent des populations importantes. Chez Safran, par exemple, le plan négocié l'été dernier prévoit 3000 départs. Pour les entreprises, ça a un coût, il faut continuer à rémunérer les salariés jusqu'à la retraite à hauteur de 70 à 80% de leur ancien salaire, mais ça présente aussi un intérêt, celui de pouvoir procéder à des réductions d'effectifs de manière apaisée. Voilà pourquoi, quand elles le peuvent, les grandes entreprises n'hésitent pas, quitte à envoyer un signal en totale contradiction avec le discours tenu depuis plus de 10 ans par les gouvernements, aussi bien de gauche que de droite, sur la nécessité de maintenir le plus longtemps possible les seniors dans l'emploi. Contradiction aussi avec le report de l'âge de départ à la retraite, si tant est que le gouvernement veuille toujours mener sa réforme. Olivier Samin Merci d'avoir regardé cette vidéo !